... Clermont-La Rochelle, où un match clé de cette troisième journée de top 14, avec deux défaites au compteur, les deux équipes devaient l'emporter impérativement au parc des sports Marcel Michelin. Sous la pluie et dans le vent, c'est la SM Clermont-Auvergne qui va démarrer le mieux cette rencontre. Sur ce jeu au pied de Kotaro Matsushima, la défense rochelaise est en position de hors-jeu. Camille Lopez va passer cette première pénalité et ouvrir le score 3 à 0 pour Clermont. La réponse rochelaise ne va pas tarder. Sur cette succession de temps de jeu, les Maritimes ne parviennent pas à franchir la ligne davantage. Le bras levé de M. l'arbitre permet à Jules Plisson de tenter ce drop qui sera manqué. L'arbitre qui revient alors à une pénalité. Et après 8 minutes de jeu, les deux équipes sont égalitées, 3 partout. Difficile de lancer de grandes envolées avec ce temps, alors Clermont sont remets à ses avants. C'est Peseliato qui va trouver la faille en puissance pour le premier essai après 20 minutes de jeu. L'ASM Clermont-Auvergne qui mène alors 10 points à 6 avec la transformation de Camille Lopez. Pour Peseliato, c'est le premier essai cette saison pour son tout premier match. Les butards reprennent alors de plus belles et Clermont rentre au vestiaire en menant 13 points à 12. Clermont qui, dès le début de la seconde période, va creuser l'écart. Lopez passe la défense en revue et sert parfaitement Tani Vili. Le centre inscrit le deuxième essai des Jaudars et creuse l'écart à 20 à 12. On revoit la triple fin de passe de Camille Lopez pour fixer la défense. Et le deuxième essai cette saison de Tani Vili. Avec ce petit break, Clermont peut voir venir et va subir de nouveau la pression rochelaise. La libération va intervenir à la 79e minute. Les Clermont-Auvergne enchaînent les temps de jeu et cherchent la faute. Et la faute de trop va venir sur ce dernier regroupement. A moins de 40 mètres, Camille Lopez va pouvoir donner le break final pour son équipe, 23 à 15. Mais dans les tout derniers instants, Clermont s'emballe et rêve de bonus offensif. Les Jaudars vont être douchés sur cette interception de Haddad qui file entre les poteaux pour sceller le score à 23-22. Clermont ouvre enfin son compteur de victoire cette saison. Pour la Rochelle, c'est tout de même un bonus offensif amplement mérité, mais qui demandera confirmation pour aller chercher là aussi une toute première victoire cette saison. Merci. 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 Merci.